J'y vais ? On va voir une course de bateau. Oh non ! J'aime pas les bateaux ! Mais ils aiment tout ! Toutes ces objets ! Chope ton choc ! Vas-y, chope ton choc ! Course de bateau, course de bateau... Je suis sûr que ça va être deux barques qui vont se courir après. Wow ! Tout ce monde ! Et ces bateaux trop stylés ! Avec des autocollants sur le côté ! Et ils ont des écussons sur leur polo, mais c'est trop classe ! Et il y a une grue aussi, ouais. Un cygne, ouais. Ouais, non mais ça c'est du goudron ça. Ouais, non mais ça suffit là. Le Windshore, c'est des courses de bateaux à l'intérieur des terres. C'est un sport, il y a vraiment de l'action. Il se passe au cœur de la ville. Ceux qui ne connaissent pas, ils devraient venir voir parce que c'est très impressionnant. Ça ne touche pas l'eau, ça vole au-dessus de l'eau littéralement. Ça prend des virages à près de 180-200 à l'heure. Bonjour, je viens pour la promenade en bateau. Oh là là, mais c'est trop cool en fait. C'est comme de la Formule 1, mais elle est sur l'eau. Et tu crois que quand il y a un problème, il s'arrête au stand aussi ? Oh mon Dieu, Jean-Michel ! Les essuie-glaces ! Alors par contre, si pendant la course, tu te retrouves derrière quelqu'un, tu te prends toute l'eau dans la face et là, tu ne vois plus rien. Et celui qui est derrière, le pauvre vieux, il n'a pas d'essuie-glaces, il attend que ça se passe. C'est comme si les coureurs d'un 5 000 mètres laissaient traîner des trucs derrière eux. Ce ne serait pas possible. Et donc là, tu vois, toujours comme en F1, les pilotes, en fait, ils sont répartis dans des écuries. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on parlait d'écuries, parce que ça ne m'évoque pas des chevaux. Et voyez-vous, chaque marque aura ses propres véhicules et on appellera ça une écurie. Ah oui, comme avec des chevaux ou des ânes. Pas du tout, aucun rapport. Mais alors, pourquoi il y a une écurie ? Voilà. Hein ? Et pour exprimer la puissance d'un moteur, on parlera en chevaux. Pour vous donner quelques chiffres, quand même, qui sont intéressants, c'est 3G en virage, au moment de l'accroche. C'est un bateau qui monte, pour les 3 000, qui monte à 200 km heure en frein de l'île droite. On n'a pas de frein. On n'a pas de frein. Par contre, là, tu fais gaffe, il y a un mur. Je n'ai pas de frein. Non, mais c'est-à-dire que le mur se rapproche, en fait, physiquement. Je n'ai pas de frein. On va mourir. Je n'ai pas de frein. On part sur une mort, alors ? Il faut savoir qu'un bateau comme le nôtre, c'est un catamaran. Et le but du catamaran, c'est d'être en appui sur l'air. Et finalement, on est à mi-chemin entre le bateau et l'avion. Ah oui, en fait, il bosse vachement sur l'aérodynamisme. Je pense que les autres sports pourraient s'en inspirer. Tu verras, avec ça, tu vas aller beaucoup plus vite. C'est sûr d'autant, hein ? Oui, carrément. Allez, vas-y ! Les essais de chrono ont été fantastiques. J'ai fait, je crois, un très, très bon temps. J'ai envie de dire tout à l'heure que c'était le record sur le circuit. Il est assez technique, mais Macron, c'est vraiment un des circuits les plus durs. On n'explique pas toujours, parce que les berges ne sont pas si abrutes que ça, mais ça renvoie une vague dans les virages assez difficile. Le pont nous fait des romoulas, ce qui fait que, ouais, c'est assez sympa de courir à ici, parce que ça nous oblige à être très, très concentrés. Et il ne faut pas faire de fautes. Si vous aimez la vitesse, si vous aimez les sensations, regardez, chocke ton short. JB ? JB ? JB ? Quoi ? C'était bien, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? J... C'était bien. Ah, oui, mais c'était un peu fort. On y va ? Quoi ? On y va ? Ah, non, j'ai pas soif, merci. Ouais. JB ? C'est pas là, hein ? J... Sous-titres par Jérémy Diaz